Nous voici à la première interview filmée de l'Association des Archivistes Français pour vous parler de la normalisation et la commission CN4611 de l'AFNOR, archivage et gestion des documents d'activité. Alors, présentez-vous. Marianne Abdel, présidente de la commission, et Charlotte Madet, vice-présidente de la commission. Elles sont toutes là pour vous présenter cette commission au nom de l'Association des Archivistes Français. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? On rédige des textes, des bonnes pratiques, pour vraiment harmoniser et créer des textes de référence. Le but, c'est d'avoir des textes qui traitent justement du périmètre de la commission, archives et gestion des documents d'activité. On y trouve notamment des sujets qu'on y aborde, c'est le service gestion, la gouvernance, les processus métiers, les rôles et responsabilités aussi de chaque partie prenante. Et quelques petits points spécifiques d'attention, comme les métadonnées. Exactement. Ce sont des travaux qu'on a engagés depuis déjà un an, et on continue à travailler dessus pour créer des sets de métadonnées minimales, vraiment pour tous les utilisateurs, autant prestataires que archivistes. Le but, c'est d'avoir des textes qui soient immédiatement appréhendables par les utilisateurs, qu'ils arrivent, qu'ils se posent une question et qu'ils trouvent les réponses dans la normalisation et dans les normes. D'accord. Donc, c'est une rapide présentation presque même des enjeux. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur les enjeux de ces travaux ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment revenir sur le fait qu'on cherche un réel consensus au sein des utilisateurs, et qu'on veut vraiment une communauté la plus représentative possible pour travailler sur tous ces sujets. L'idée, c'est que les textes soient construits de manière à répondre à un réel besoin de la communauté des utilisateurs. Et pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs qui participent à l'archivage et à la gestion des documents d'activité soient représentés au sein de la commission, afin d'avoir des textes qui soient harmonisés, rationnels, et dans la perspective toujours d'améliorer les bonnes pratiques. On part vraiment toujours d'un besoin métier, et on construit les textes autour de ces besoins métiers. Et ça sert de texte, finalement, de référence pour des gens qui souhaitent mettre en œuvre des systèmes d'archivage, du service, du service d'archivage, et la gestion des documents d'activité, soit au sein de leur entreprise, soit pour le compte de leur entreprise, d'ailleurs, ou de leur service public, ou alors pour le compte d'autres acteurs. Et est-ce que ça prend du temps ? Alors, pas tant que ça, finalement. On n'a que trois ou quatre réunions de trois heures au cours de l'année, en présentiel ou à distance, et on a quelques lectures de documents, notamment quand on est en cours de révision de normes. Donc la plupart des textes sont quand même en français, il ne faut pas dramatiser. Il y a quelques textes en anglais, mais ils sont très souvent traduits. Voilà. C'est généralement les textes en anglais, parce que l'AFNOR est le miroir national de l'International Standards Organization, l'ISO. Les textes en anglais qui nous sont proposés sont en fait des textes de normes internationales, généralement révisés tous les trois ans. C'est ça, trois. Voilà. L'idée, c'est aussi qu'il faut voir un petit peu en termes de temps ce que ça représente, pour éviter d'effrayer tout nouveau venu qui viendrait dans la commission de normalisation. C'est des sujets qui sont malgré tout une organisation, même, qui est un petit peu technique, qu'il faut savoir la prendre en main. Il y a des réunions d'initiation qui sont menées par l'Association des archivistes français, et puis surtout l'AFNOR, qui organise pour chaque nouvel arrivant, nouvelle personne qui rentre dans une commission. Chaque nouvelle expert. Voilà. C'est ça. Vraiment, on organise des réunions pour sensibiliser et essayer vraiment de permettre aux nouveaux arrivants de ne pas être trop effrayés et de comprendre un peu notre jargon de la norme. Mais on y arrive très bien. D'accord. Merci. Et pour... Qu'est-ce qu'il en est pour l'argent ? Les moyens financiers. Oui. Alors... La participation à l'AFNOR, combien ça coûte ? C'est une vraie question. Alors, déjà, pour tout ce qui est service public État, c'est gratuit. Il faut voir qu'il n'y a pas de cotisation particulière. Notamment aussi pour les PME, ça c'est bon à savoir, toutes les sociétés de moins de 250 salariés ne payent pas la participation à l'AFNOR. Voilà. Après, c'est suivant la taille des organisations que le coût de l'adhésion varie. Voilà. On peut dire ça comme ça. Mais effectivement, pour les organismes les plus représentatifs, on peut avoir un choix qui n'est pas forcément fait par l'argent. Exactement. Et si vous voulez des renseignements sur les coûts, vous pouvez nous contacter à l'Association des archivistes français puisque nous avons les grilles et ainsi vous conseiller. Merci beaucoup. Un seul mot, c'est « Engagez-vous ». Oui, rejoignez-nous. On est très sympa. Et pour contacter Marianne et Charlotte, voici l'adresse mail. Merci. Merci. Merci.